Sur 2018, on est avec 26,5 millions d'infractions au code de la route. Sur ces 26,5 millions, ça peut se séparer finalement en deux catégories, entre ce qui relève des délits. Donc sur les délits, on est à peu près à 650 000 délits sur ces 26,5 millions. Et le reste correspond à des contraventions. L'essentiel, les infractions sont sur des vitesses, des excès de vitesse pour plus de 14 millions. Après le stationnement, donc là un petit peu moins d'impact en termes de sinistralité, mais on est quand même à 6 millions. En forte baisse le stationnement, puisqu'il y a eu un transfert de compétences aux collectivités locales. Donc les chiffres nationaux, police et gendarmerie ont de ce fait baissé. Et après, on est à des infractions sur du règlement de conduite, tout simplement. Alors, quel impact ? Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une baisse au niveau de la vitesse, des infractions sur la vitesse. C'est lié aussi en partie à la casse de matériel, aux manifestations de gilets jaunes en fin d'année. Donc on est aussi sur des chiffres qui sont un petit peu biaisés par rapport à la vitesse. L'alcoolémie est en baisse. En revanche, ce qui monte, c'est des infractions liées au téléphone, l'usage du téléphone. En forte hausse, on est à plus de 11% de hausse. Et aussi tout ce qui est usage de stupéfiants, plus 20, plus 29%. Alors, pour ça, je vous engage pour la partie assurance à bien regarder dans vos contrats ce qui est fait en termes de conduite, en état d'ébriété et sous l'empire de stupéfiants. Parce qu'il faut avoir des clauses spécifiques qui font que ça reste pris en charge pour l'entreprise. Concernant l'usage du téléphone, il n'y a pas de problème d'indemnisation. C'est prévu par le contrat. Mais en revanche, il peut y avoir la responsabilité de l'employeur qui peut être recherchée. Donc là aussi, dans le document unique ou dans les documents qui sont remis lorsqu'on donne un véhicule aux salariés, il faut prévoir une clause spécifique. Et enfin, pour 2019, la grosse innovation, c'est le fichier des véhicules assurés. Le fichier des véhicules assurés qui a été mis en place au 1er janvier 2019, c'était un décret qui est paru en 2018 qui va recenser tous les véhicules assurés en France. Et donc, par différence, les véhicules qui ne sont pas dans le fichier sont des véhicules qui sont non assurés. Donc avec des sanctions en termes d'amende, naturellement, mais également de suppression du permis ou voire jusqu'à la confiscation du véhicule. Donc pour les salariés des entreprises, il n'y a pas de problème particulier. Mais en revanche, ça va assainir le marché. Ça va assainir aussi les finances du fonds de garantie, des assurances obligatoires. Et puis, du coup, ça va jouer à terme sur les tarifs pour toutes les entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada